... Nous sommes dans le 11e et nous avons un laboratoire de fabrication de jambons de Paris. Nous restons la dernière salaison parisienne parce qu'évidemment avec les années, il y a certaines sociétés qui ont disparu. Les petits charcutiers aujourd'hui ne fabriquent plus trop leur jambon. Nous sommes restés, je dirais, la dernière société travaillant dans Paris à faire du jambon de Paris. Le produit phare de l'entreprise, c'est évidemment le Prince de Paris. C'est un produit que l'on fait au Salle de Guérande. C'est un produit un peu particulier puisqu'il est formé en franches longues. C'est toujours une base de jambon de Paris, mais qu'on a un petit peu modifiée de manière à avoir un article particulier. Alors pour faire un bon jambon, évidemment, il faut prendre du temps. Nous, artisans, on travaille jambon par jambon. Donc, ça nous prend deux jours de préparation avant la cuisson. Plus, ensuite, il y a neuf heures de cuisson. Et ensuite, on va mettre ces jambons en refroidissement qui vont rester dans leur bouillon pendant à peu près huit jours. Et ensuite, on va les démouler et les mettre à la vente. Aujourd'hui, on est sûr que les consommateurs se tournent de plus en plus ou se retournent de plus en plus vers les produits artisanaux. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus que manger des produits industriels, ça n'avait pas la même saveur, la même qualité. Il y avait beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Donc forcément, le gage de qualité, c'est plutôt d'aller vers l'artisan qui prend le temps de fabriquer son produit. Et on voit les différences dans les présentations et dans les goûts, surtout. Nous, on n'utilise pas d'exhausteur de goût. On ne fait pas de travail mécanique des viandes. On reste le plus naturel possible sur la fabrication de nos produits. Nous vendons effectivement d'autres produits que les jambons de Paris. Nous faisons du saucisson à l'ail, saucisson à l'ail fumé. On fait de la poitrine, de la poitrine cuite, des jambonneaux, des rillons. Voilà, on a une gamme assez large de produits. Reprendre une société dans l'agroalimentaire, c'était un désir. Pourquoi ? Parce que j'étais plutôt épicurien. Et j'ai pensé qu'avec ce type de produit, on pouvait faire quelque chose de très bien. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. On a amélioré encore les choses et depuis, on travaille avec des grands chefs. On est au Collège Culinaire de France. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir être reconnu sur un qualitatif et sur un produit tel qu'elle montre.